Bonjour et bienvenue sur C++, la chaîne où on parle de vulgarisation scientifique sur internet. Vous le savez, je suis une habituée des formats mi-long, 10-15 minutes qui portent sur des sujets scientifiques sur mon autre chaîne Syllabus et c'est mon format préféré, il ne disparaîtra pas. Mais aujourd'hui on va parler de la mode du moment, les formats très courts de 1 minute, réel, short, tik tok, ils sont sur toutes les plateformes. J'ai essayé ces formats pendant tout l'été par curiosité et dans cette vidéo on va vous donner notre retour d'expérience. Je dis notre parce que je vais être accompagnée de ma sœur Marianne pour cette vidéo. Moi je me suis occupée de l'écriture et du tournage et elle, elle s'est occupée de la stratégie, du montage et de la publication. Alors je vous avertis d'avance, c'est un retour d'expérience qui est très factuel, très chiffré, très dans l'organisation. On ne critique pas vraiment le format, même s'il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais on est vraiment juste dans la dynamique, on a testé les shorts, qu'est-ce que ça donne, comment est-ce que ça marche, etc. Cette vidéo sera structurée, évidemment, et vous pouvez naviguer entre les différentes sections. On va commencer par nos a priori, puis pourquoi on a choisi de faire des formats courts malgré ces a priori-là, la stratégie mise en place, notre organisation, les résultats, vous l'avez vu dans la miniature, ils sont fulgurants, mais pas que. Et enfin dernier, l'avenir, est-ce qu'on va continuer les shorts ou pas, les formats courts. Et on commence tout de suite avec nos a priori. Tu partais avec quels a priori avant qu'on commence à faire des shorts ? Donc, j'emploie le mot shorts, mais quand je dis shorts, c'est shorts réels, TikTok, format court. C'est ça. Moi, mon plus gros a priori, ou peut-être une crainte, c'était que ça ne marcherait pas, en fait. Parce que pour moi, les plateformes de style format court, c'est vraiment pour de l'entertainment, pas vraiment pour apprendre. Je voyais peut-être un peu moins comment la vulgarisation, ça allait trouver sa place, ou plutôt trouver une audience qui aurait envie de consommer ce genre de contenu. Je suis assez d'accord avec toi, parce que finalement, quand moi, en tant que spectatrice, je suis sur TikTok ou sur Instagram, ce que je consomme, entre guillemets, c'est jamais de la science. C'est toujours des petites choses où on est complètement passif. C'est-à-dire qu'on n'est pas actif à réfléchir, on est vraiment dans une passivité totale. Et je ne voyais pas trop comment est-ce que la vulgarisation, ça pourrait fonctionner là. Donc, je partais avec un a priori assez négatif, parce qu'en tant que spectatrice, pas fan du format court, particulièrement sur YouTube, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis aussi, parce que ça demande un travail d'écriture qui est complètement différent, parce que je fais des vidéos de 10-15 minutes, donc là, on passe à une minute. Tout d'un coup, ce n'est plus du tout la même chose. Donc, le format court, ça revient un petit peu à faire du fast-food de l'information, où c'est l'inverse d'avoir un bon repas, c'est juste les petites chips qu'on prend, parce que c'est vraiment un tout petit morceau. Donc, on ne fait pas passer le même genre de choses. Maintenant qu'on a dit ça, et qu'on a plein d'a priori, pourquoi est-ce qu'on est allé vers les formats courts quand même ? C'est à moi que je me pose la question. Oui, tu te poses la question à toi, en fait, parce que c'est toi la chef. All right. Une des raisons, c'est parce qu'il y a un aspect un peu défi, c'est un nouveau format de vulgarisation, pourquoi pas l'essayer ? Donc, il y a ça qui m'intéressait, l'aspect défi. Il y a aussi l'aspect que les plateformes, elles se sont toutes mises d'accord. YouTube, TikTok et Instagram, les trois vont toutes sur le même type de format. Et donc, selon moi, ça envoie un signal fort sur le fait que les plateformes vont vraiment dans cette dynamique-là et que si on ne suit pas, peut-être que ça disparaîtra, les formalances, que je n'espère pas parce que ça reste mon cœur de métier. Donc, il y a une évolution des plateformes. Et puis, quand c'est son métier, il faut bien suivre aussi la façon dont la plateforme fonctionne. Une autre raison, c'est parce que quand il y a une nouveauté, on a toujours tendance un petit peu à le rejeter. Mais je ne voulais pas trop. Je me suis forcée à m'empêcher de rejeter ça parce que je ne veux pas être la vieille de service. Et donc, j'essaie de prendre ce qui est bon dans cette nouvelle chose et puis de voir si ça fonctionne. Et puis, tu m'avais parlé aussi du fait que c'est vrai que YouTube, ça avait commencé en fait avec des formats courts. Puis ensuite, ils ont rallongé. Puis ensuite, maintenant, ils repartent sur des formats courts. Donc, même ta plateforme principale, en fait, c'est pas comme si c'était complètement à l'encontre de ce qu'elle est profondément. En fait, ce qu'elle est profondément, c'est une plateforme vidéo. Après, les formats, les longueurs, etc., c'est quelque chose qui a toujours beaucoup changé, en fait. Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé il y a neuf ans, YouTube maintenant, la règle, c'était des vidéos de moins de trois minutes. Il fallait vraiment que ce soit court. Et puis maintenant, je fais des vidéos de 15 minutes. Donc, ça a vraiment évolué. TikTok a commencé avec des vidéos de moins d'une minute. Maintenant, ils acceptent des vidéos de trois minutes. Donc, j'ai l'impression que toutes les plateformes sont obligées, entre guillemets, de passer par un format qui est très court parce que c'est le format qui demande le moins d'investissement de la part de ses spectateurs. Donc, c'est facile de les faire venir. Facile. Pour créer une audience, en fait. Pour créer une audience. Et après, ils augmentent vers les formats longs. Donc, je pense que c'est le cycle. C'est le cycle des réseaux sociaux. Ça commence petit, puis ça grossit, etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des shorts. C'est que j'étais embarqué avec moi pour faire la deuxième partie qui est le montage et la publication. L'objectif, pour moi, c'est de rejoindre le plus grand public pour faire passer de la science. Donc, mon objectif, il n'est pas monétaire. On en parlera tout à fait après. Mais il est vraiment de rejoindre le maximum de gens pour diffuser de la science. C'est ça, mon objectif. Donc, ça, c'est pourquoi est-ce qu'on a essayé les formats courts pendant deux mois. Maintenant, il y a eu une stratégie qu'on a mis en place parce que ça a toujours été pensé pour être quelque chose de court, c'est-à-dire juste pendant les deux mois. Et à la rentrée, on fera autre chose ou en tout cas, on le fera différemment. Donc, c'était un test pendant deux mois. Donc là, est-ce que tu peux nous expliquer la stratégie ? Parce que c'est un peu toi qui as décidé de la stratégie. C'est tout moi, en fait. La stratégie, en fait, était assez loose, assez simple. On n'est pas parti sur une heure de publication stricte ou des jours stricts. En fait, on a fait des tests, un peu comme... C'est un peu sous le signe du test, en fait, tout ce projet. On a décidé de trois vidéos courtes par semaine. C'est la même vidéo sur toutes les plateformes. Alors ça, c'est aussi un truc intéressant dont on pourra parler. Mais ouais, c'est ça. Donc, trois vidéos par semaine. Le jour de publication, ça dépendait. J'ai fait des tests. Une semaine, c'était lundi, mercredi, vendredi. L'autre semaine, c'était mardi, jeudi, samedi. Je n'ai pas vraiment vu de différence. Donc voilà, j'ai un peu arrêté de faire ces tests-là. Et puis, une publication aux horaires quand même un petit peu dépendant de l'audience. Parce que l'audience, si l'abus, est un peu écartée entre la France et le Québec. Donc, il y a six heures de décalage horaire. Donc, ça voulait dire pas avant 14-15 heures, heure française, pour que ce soit au moins le matin au Québec. Voilà. C'était ça, la stratégie. Donc ça, c'est la stratégie de publication. Pourquoi ? Parce qu'il y a une époque où, sur les réseaux sociaux, il y avait les posts Instagram, il fallait que ce soit d'une certaine façon. Les posts TikTok, il fallait que ce soit d'une certaine façon. YouTube fallait que ce soit d'une certaine façon. Et finalement, on a posté la même chose sur les trois plateformes. Est-ce que tu veux en parler de pourquoi ? Oui, en fait, chaque plateforme a quand même un peu sa culture particulière, son humour, son style, soit. Mais comme tout le monde a copié TikTok et que le format court, c'est un peu le même partout maintenant. Il y a une homogénéisation. Exactement. Ça devient vraiment un petit peu la même chose ou en tout cas le même style. Sachant aussi que pour nous, c'était pas pertinent d'aller chercher les sons en trending, d'aller essayer de trouver les musiques sur lesquelles les gens font leur danse ou les choses comme ça. Les choses qui sont vraiment spécifiques à la plateforme, en fait. C'est pas forcément les mêmes musiques qui sont en trending sur Instagram Reels ou sur TikTok, par exemple. Mais ça, comme c'est pas quelque chose qu'on allait faire de toute façon, puisque c'était du contenu original, de vulgarisation, que t'as écrit toi, vraiment un truc qui reprend pas la culture de la plateforme. On a trouvé ça pertinent de faire la même vidéo sur toutes les plateformes. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça a bien marché sur toutes les plateformes, mais pas toutes les vidéos ont marché de la même façon. On n'a pas eu de retour comme pour dire voici la valeur intrinsèque de telle vidéo par rapport à telle vidéo. Non, c'est vraiment, ça va dépendre complètement de la plateforme, ce qui a bien performé ou pas. Donc, je pense que ça dépend aussi de l'audience. Mais voilà. Oui, l'audience, a priori, sur TikTok, elle est plus jeune que sur Instagram et sur YouTube. Donc, oui, il va y avoir des différences algorithmiques, mais il y a aussi des différences de public. Exactement, exactement. Donc, ça, c'était pour le... On va rester encore sur la partie stratégie. On va parler du contenu juste après. Niveau stratégie, donc là, t'as parlé des jours de publication, des heures de publication. Est-ce que t'avais une stratégie ou du moins une façon de faire vis-à-vis des titres et des miniatures ? Alors, les titres, c'est très important sur YouTube parce que... Et pas sur les autres. TikTok, Instagram, on peut laisser de côté, c'est pas grave. Mais par contre, sur YouTube, c'est vraiment un primordial parce qu'il y a une grande proportion des shorts qui sont regardés, qui sont regardés depuis la page d'accueil, qui ne sont pas regardés depuis l'onglet shorts, mais depuis la page d'accueil. Et donc là, ça veut dire que c'est présenté avec un titre et une miniature. Et donc, il faut bien que ce soit accrocheur comme sur le reste de YouTube. Ensuite, Instagram, ça va vite parce qu'il n'y a ni titre ni miniature. Vraiment, on peut choisir de mettre une miniature customisée, mais je ne pense pas que ça fasse quoi que ce soit. Honnêtement, parce que là aussi, les gens viennent depuis l'algorithme. Ils ne vont pas aller dans l'onglet Reels d'un profil, de machin. Non, ça se trouve via l'algorithme. Donc là, ce n'est pas grave. Par contre, sur TikTok, c'est un petit peu en entre deux parce que là aussi, bien sûr, l'algorithme est très, très important. C'est par là que les gens découvrent la plupart des vidéos. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on va plus facilement sur le profil d'un créateur ou d'une créatrice via TikTok. Et à ce moment-là, les miniatures sont vraiment engageantes parce que les miniatures, c'est des gifs qui bougent. Donc, ça veut dire que ça attrape l'œil un peu à la TikTok. Et donc là, il faut arriver à avoir un visage intéressant qui fait une mimique et un titre que tu peux mettre avec la bannière, avec l'outil intégré dans l'application. Et ça, j'ai vraiment vu, s'il y avait le titre que j'ai mis sur la miniature qui n'était pas terrible, terrible, ça avait une vraie incidence sur la performance de la vidéo. Et hashtag ? Hashtag, là, c'est un peu le mystère parce que je n'ai pas trop vu de données analytiques concluantes sur ce que ça donne les hashtags. Donc, je ne sais pas trop. OK. On avait fait, en fait, un premier test de shorts en début d'année où j'avais fait 2-3 shorts, mais vraiment pas quelque chose de très fréquent comme là, 3 fois par semaine. Et le style a un petit peu évolué entre les premiers et puis ce qu'on fait maintenant. Est-ce que tu as des conseils à donner ? Parce que toi, tu vois le montage et tu vois la publication. Est-ce que tu as des conseils de... OK, je vois que ça, ça fonctionne, ce serait bien de penser à ça au niveau du tournage. Au niveau du tournage. Ou de l'écriture. Alors, en écriture, phrase d'accroche ultra importante parce que vraiment, on le dit toujours même sur les formats longs sur YouTube ou quoi, oui. Mais alors, je ne sais pas quel est le consensus, si c'est les 6 premières secondes ou un truc comme ça sur les formats longs. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un consensus. Bon, il n'y a pas de consensus. Mais donc, bien travailler la phrase d'accroche. Niveau tournage, un t-shirt uni, c'est vachement bien. Et ça, je ne m'y attendais pas. Mais c'est vachement bien parce que c'est un peu obligé de mettre des sous-titres sur les formats courts. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute sans son. Et il y a aussi beaucoup de monde qui est juste malentendant ou sourd. Voilà, donc c'est bien de les avoir. Ou apprenant. Ou apprenant. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Donc, c'est important de mettre des sous-titres. Et donc, si on a un t-shirt avec un joli dessin de vélo, par exemple, c'est vrai que ça ne fait pas de la pollution visuelle. Mais ça gêne à la lecture. Ça gêne à la lecture, exactement. Et puis sinon, être hyper dynamique, surjouer au maximum, n'est-ce pas ? Et donc, ne pas avoir peur d'être vraiment explosif dans sa façon de parler. Beaucoup changer d'endroit dans le shot. Et ne pas hésiter non plus à dire une phrase à la fois. Voir si la phrase est longue, la couper en plusieurs mini-phrases. histoire qu'on puisse enlever chaque respiration, en fait, au montage. Oui, c'est vraiment du très rapide. Il faut imaginer, moi, quand je tourne, j'imagine que je suis en train de parler à une personne qui est en train de partir. Et que j'essaie de la retenir pour... J'ai autre chose à dire. Attends une seconde. Et c'est vrai. Un petit peu, oui. C'est ça. En fait, c'est vraiment ça. Parce que les gens sont tout le temps en train de scroller, donc ils sont tout le temps en train de partir. Donc, ça, c'était sur la stratégie. Maintenant, au niveau logistique, comment ça s'est passé ? Donc, on a fait mois par mois. Il y a deux mois, donc on l'a fait deux fois. La première fois pour le mois de juillet, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai repris... Toi, tu avais identifié quelques vidéos à moi où les contenus pourraient être intéressants pour les convertir en shorts. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les vidéos, puis j'ai pris l'idée principale, j'ai réécrit le texte, et puis j'ai tourné les douze vidéos du mois de juillet d'un coup. Donc, ça m'a pris peut-être un jour et demi d'écriture et puis une demi-heure de tournage maximum, quelque chose comme ça. Et j'ai choisi de réécrire parce qu'il y a plusieurs personnes qui font autrement, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer leurs vidéos longues, ils vont juste les couper pour que ça rentre dans une minute. Moi, j'ai choisi de faire différemment parce qu'en tant que spectatrice, je n'aime pas ça, les vidéos longues qui ont été recoupées. Donc, j'ai choisi moi-même de les refaire. Donc, j'ai écrit, retourné et après, je t'ai envoyé des fichiers et c'était dans tes mains. C'était dans mes mains et puis après, c'est simple. En fait, c'est juste du montage, sous-titres intégrés, puis voilà, publication sur plusieurs plateformes. Et publication, c'est ça qui prend du temps. Et publication, ça prend vraiment du temps. Alors, il y a des plateformes qui permettent de préparer la publication, de faire les choses bien à l'avance, etc. Moi, je n'aime pas trop ça, surtout pour les formats courts parce que je trouve que c'est encore vraiment en phase de test sur beaucoup de plateformes. Dans le sens où, du coup, les outils soit tierces, soit les outils desktop, donc pas via l'application, mais vraiment sur l'ordinateur, sont un peu limités. Et donc, il y a des outils que je ne veux pas faire la passe dessus, en fait. Par exemple, on peut préparer des vidéos TikTok. On peut les mettre à l'avance, les programmer pour qu'elles sortent à l'heure qu'on veut, etc. Mais du coup, il n'y a pas l'option de faire les miniatures intéressantes, dynamiques, avec le titre, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément important de la chose. Donc, j'ai tout fait à la main. Donc, ça, c'était le premier mois où j'ai finalement recyclé mon contenu, repris ça, puis le donné sous une forme courte. Et le second mois, je pensais que j'allais faire la même chose, c'est-à-dire re-récupérer des vidéos que j'avais déjà faites et puis extraire juste ce qui est le plus intéressant. Et finalement, moi, j'étais en vacances en juillet à Hawaï et j'ai visité un volcan. Et dans ce volcan-là, il y avait plein de petites choses que je trouvais intéressantes, mais rien qui me permettait de faire une vidéo longue. Je n'avais pas une histoire complète, j'avais juste des fun facts. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser comme sous le format short ? Et donc, d'utiliser ça. Donc, finalement, j'ai filmé plein de choses quand j'étais dans le volcan. Et quand je suis revenue dans l'avion, j'ai écrit les 12 shorts du mois d'août. Donc, sachant ce que j'avais filmé. Et j'ai tourné en plus après tout ce qui est entouré, ce que j'avais tourné déjà là-bas. Des phrases de liant, en fait. Des phrases de liant ou surtout des phrases d'accroche. Parce que je n'avais pas forcément de phrases d'accroche quand j'étais dans le volcan, clairement. Et donc là, ça implique un montage beaucoup plus complexe. Tout à fait. Parce que tu vas chercher des shots que j'ai tournés à plein d'endroits, qui ne sont pas forcément bien coupés où il faut. Plus moi, le face caméra que je rajoute, etc. Donc, le montage est quand même plus complexe comme ça. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait au mois d'août. Donc, mois de juillet, recyclage. Mois d'août, contenu inédit. Mais vraiment d'un autre type. Vraiment plus du tout la même chose. Et puis surtout, un seul thème. Un seul thème. Et puis, c'est vrai que c'est un style, comme tu disais, très inédit pour du syllabus. Parce que c'est vraiment un petit peu plus méditatif. C'est un peu plus... On apprécie la beauté de la nature. On est sur le terrain. On regarde comment ça se passe. C'est de beaux paysages. Enfin, ça change vraiment du style syllabus. Ou c'est dans ton studio. Ou alors, c'est les choses du quotidien. Est-ce qu'il y a de l'air dans les sacs de chips, etc. Et puis, je ne suis pas du tout dans le méditatif. Et puis, ce n'est pas très toi. Ce n'est pas moi. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos retours. Si jamais vous, vous avez suivi ces shorts. Ou alors, si vous les avez complètement manqué. Dites-nous ce que vous en avez pensé de la série de Hawaï. Si vous trouvez ça cool. Ou si au contraire, ça faisait un peu trop bizarre. De changer de style comme ça. Justement, passons aux résultats maintenant. Alors, les résultats vont être différents pour le mois de juillet et le mois d'août. Déjà, dans les résultats... Sachant qu'on tourne au milieu du mois d'août. On ne va pas encore finir l'expérience à Hawaï de la deuxième partie. On est le 18 août 2022 en ce moment. Parce qu'elle s'en va demain matin. Donc, on ne peut pas tourner plus tard dans cette vidéo-là. Tout simplement. Des résultats qualitatifs d'abord. Ce que j'ai trouvé intéressant, et ce qui est la raison principale, à mon avis, d'utiliser les formats courts, c'est que je me suis rendu compte que j'atteignais un nouveau public. Je donne une petite anecdote. J'ai une personne que je connais qui travaille dans le même milieu que moi de la vulgarisation, mais dans les médias traditionnels. Je la connais, on se connaît, mais on ne connaît pas notre travail parce que je ne regarde pas la télé, puis elle ne la regarde pas YouTube. Mais quand on s'est échangé des mails, elle m'a dit « Ah, je vois tes vidéos sur TikTok ». Ça, c'est drôle. Tout d'un coup, j'atteignais un nouveau public que je ne pensais pas du tout atteindre. Et j'ai aussi atteint, je pense, un public beaucoup plus large. Je pense que sur YouTube, je suis un peu bloquée dans ma bulle. L'algorithme ne me permet pas d'aller ailleurs, tandis que les algorithmes de format court permettent vraiment de balayer beaucoup plus de monde. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça vient chercher un autre public. Après, qui dit « Venir chercher un autre public », on vient chercher un autre public. « Je ne peux plus regarder les commentaires ». C'est devenu assez détestable. Tu disais que sur Syllabus, ils sont super bienveillants, tu les as vus. Sur Syllabus, j'en revois beaucoup. Sur les formats longs, sur les vidéos d'habitude, c'est bienveillant, c'est bien réfléchi, c'est des longs commentaires qui apportent une affection personnelle. C'est construit. C'est souvent très positif, ou au moins quand c'est négatif. Tu as tout un argument. C'est argumentaire. Format court, c'est rude. C'est vraiment rude. On ne regarde pas les commentaires. On ne fait pas ça pour les commentaires. Non, vraiment. C'est vraiment difficile à regarder parce que le côté bienveillant, du coup, il n'est plus là. Il n'est plus là, non. Parce qu'aussi, on ne te connaît pas forcément. Donc, qui dit « Nouvelle Audience » dit qu'ils n'ont aucune connaissance sur qui tu es, ta crédibilité, ce que tu fais, etc. Donc, voilà. Sur YouTube, c'est différent parce que YouTube est clairement en crise identitaire. Ils ne savent plus qui ils sont. Et donc, ils nous mélangent les shorts et les vidéos longues. Et je suis complètement d'accord avec les commentaires de toutes les personnes qui disent « Les shorts sur YouTube, c'est non, ça pollue la plateforme. » Je suis d'accord. Alors, on attend que YouTube sorte de sa crise d'adolescence et il nous fasse une plateforme cohérente avec ça. Mais bon. Ouais. Ça, c'était les résultats qualitatifs où, a priori, on atteint un nouveau public. Donc, ça, c'est a priori très positif. On a aussi les chiffres qui viennent nous parler. Alors, les chiffres, c'est aussi très positif. C'est aussi très positif. C'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif. On commence par la plateforme qui a le moins bien performé ? Alors, c'est laquelle ? C'est YouTube. Ah, c'est YouTube. OK. Alors, niveau abonnés, ça a vraiment bien grandi. On a pris 22 000 abonnés en plus. Sur YouTube, donc. Sur YouTube, oui. Donc, sachant qu'un mois typique, je sais que c'est un peu difficile, les mois typiques, mais c'est entre 5 000 et 10 000, peut-être ? J'en ai pour de bruit. Aucune idée. Mais pas beaucoup, en tout cas. Ouais. Pas beaucoup. Tout est relatif. Voilà. Disons, comparé à 22 000 en un mois et demi, ça paraît pâle comme résultat. Donc, ouais. Niveau abonnés, ça a vraiment bien marché. Alors, niveau vues, ça a vraiment beaucoup, beaucoup grandi. Dans un mois typique, on est autour d'un demi-million de vues, donc, sur la période d'un mois. Et là, avec les shorts, en ayant publié quasiment que des shorts, en juillet, il y a eu une vidéo longue, mais majoritairement des shorts, on est arrivé à plus de 4 millions de vues en un mois. Donc, ça fait quand même une belle différence. Et là, au mois d'août, on est actuellement à plus de 2 000 millions de vues. Donc, on est le 18. Il nous reste encore une semaine ou deux semaines. Deux semaines. Ouais. Deux semaines de shorts à poster. Et on est, c'est ça, dans les chiffres, en fait, du mois d'avant, à plus de 2 millions de vues. Donc, on est grosso modo à 10 fois plus de vues. Ouais. Et au niveau des vues individuelles des shorts, le shorts qui a été le plus vu sur YouTube a fait 1,3 million de vues. Ensuite, celle d'après, 700 000, après 600 000. Mais grosso modo, on est quand même au-delà du 100 000 vues systématiquement par shorts. Ouais, ça a pris un petit moment avant de vraiment bien démarrer sur YouTube. Au début, ça n'avait vraiment pas beaucoup de vues du tout. Et puis, au fur et à mesure, là, au bout d'une semaine ou deux, c'est là que ça a commencé à ramener des vues. Et effectivement, plus on postait de shorts, plus les shorts d'avant accumulaient des vues aussi. Et donc, ça, je pense qu'il y a un truc intéressant à savoir aussi. Ce n'est pas parce qu'un short ne performe pas bien au début que c'est du temps perdu, c'est du travail perdu, etc. Je pense que la plateforme a l'air quand même de bien recommander le contenu préexistant, si on montre qu'on a un intérêt, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir particulièrement sur YouTube. C'est que les stats des vidéos longues, en général, je sais si une vidéo longue va fonctionner dans les 48 premières heures, sur un short, impossible de lire. Il y a des courbes vraiment étranges. Mais ouais, du coup, ça laisse quand même la possibilité à des choses qui n'ont pas bien performé au début, de se rattraper. TikTok ? TikTok. Alors, sur TikTok, on est passé de 23 000 abonnés fin juin à 87 000 abonnés mi-août. Donc, une énorme progression, plus de 60 000 abonnés. Ouais, énorme, énorme. Et ça a vraiment bien performé. Il y a beaucoup de vidéos sur TikTok qui ont fait plus de 1 million de vues. Pareil, en fait, que sur YouTube, les premières vidéos, ça marchouillait. Ça prenait son temps, c'était tranquille. Et puis, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y a des vidéos qui ont décollé et qui ont commencé à vraiment décoller même l'une après l'autre. Donc, ça a été vraiment une grosse, grosse croissance sur TikTok. Ouais, assez impressionnant. Qui s'est complètement arrêté depuis ? Mais on va en parler. Instagram ? Alors, sur Instagram, on était à 17 000 abonnés avant de commencer l'expérience Reels. Et maintenant, on est à plus de 75 000, même plus, je crois. 75 000. 75 000 abonnés. Donc, une très, très belle croissance en un mois et demi. Sachant qu'on a passé des années à essayer de faire grandir ce compte Instagram. Par ce qui était proposé par Instagram. C'est-à-dire qu'Instagram voulait des photos, il voulait des carousels. Moi, j'écrivais le contenu des carousels et elle faisait le design et elle publiait. Donc, des choses que je sais que certaines personnes appréciaient d'ailleurs sur Instagram. Et donc, on avait essayé ça pendant longtemps. On avait réussi à atteindre le 10 000. Tant bien que mal. Tant bien que mal. Et puis là, avec les réels. Ouais, ouais. Les réels, trois fois par semaine quand même. J'insiste sur le fait que trois fois par semaine, c'est pas rien. C'est ça. C'est ça. Ça prend quand même beaucoup de temps de nos deux côtés, en fait. Mais c'est vrai que quand on voit la croissance que ça donne, on se dit que ça vaut la peine, finalement, plutôt qu'un petit carousel. Mais à noter qu'on a commencé cette expérience de short le 1er juillet. Le premier pic d'abonnés sur Instagram est au 19 juillet. Donc, on est resté quand même quasiment trois semaines sans voir aucun résultat. Puis quand je dis aucun résultat, c'est vraiment aucun résultat. Ah oui, oui. Ça ne bougeait pas. Donc, ça, c'était sur les nombres d'abonnés, niveau nombre de vues. Ah ! T'as vu que les trois shorts que j'avais fait sur le microbiote, ils étaient genre à 2000 vues sur Insta. Ouais. Ils sont tous à 20 000. C'est pas vrai. Ouais. Ouf. Waouh. Ah ben, comme quoi ? Les gens reviennent en arrière. Les gens reviennent. Ou l'algorithme. Waouh ! Sachant que ça avait vraiment floppé ces... Ah oui, ça avait floppé d'ouf. Ces vues, c'était incroyable. Donc, niveau vues sur Instagram, là aussi, ça prenait du temps avant que les vues s'accumulent sur chacun des réels. Mais il y a des vidéos qui sont montées à 1,2 million, 1,8 million. C'est très variable. C'est extrêmement difficile de prédire si une vidéo va fonctionner ou non. Mais il y a quand même beaucoup de vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Ouais. À noter aussi que c'est pas les mêmes vidéos qui performent bien sur toutes les plateformes. Je crois qu'on l'a déjà dit, mais ça vaut la peine de le redire. C'est vraiment pas une indication de la qualité de la vidéo ou quoi que ce soit. Le même contenu va vraiment performer de façon complètement différente sur les trois plateformes différentes. Il y a des contenus qui ont l'air de plaire à tout le monde, ça c'est cool. Dès que ça parle de rasage et d'épilation, ça parle à tout le monde, ça va. Mais c'est plus l'exception que la règle. Donc, dans les résultats, on peut aussi parler du gain financier que ça représente de faire des formats courts. Donc, parce que je sais que ça intéresse quand même pas mal de monde. Donc, roulement de tambour sur TikTok, on a gagné. Ding ! Zéro ! Zéro ! Sur Instagram ? Ding ! Zéro ! Donc, simplement parce qu'il n'y a pas de politique de monétisation. Ça, sur Instagram, ça n'existe pas du tout, que je sache. Sur TikTok, ça existe, mais pas en Canada. Donc, comme t'es basé au Canada, c'est pas possible pour le moment. C'est censé venir dans l'année, ils en ont parlé. Mais on ne sait pas quand, donc pour l'instant, en tout cas... De toute façon, ça met à peine du beurre dans les épinards, je pense. Et sur YouTube ? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas parce que c'est très difficile à obtenir les chiffres. Il n'y a pas un analytics dans YouTube qui parle juste des shorts, qui parle juste des vidéolangues. Donc, je ne sais pas les séparer. En tout cas, si, je sais les séparer, mais YouTube ne le fait pas. Donc, il faut télécharger et faire tout un petit calcul. Je l'ai fait il y a une ou deux semaines. La vidéo qui avait le plus rapporté, avait rapporté 80 dollars canadiens. Et puis, l'essentiel, on rapportait en dessous de 10 dollars. Oui. Donc, quelque chose qui est vraiment... T'es payée plus que ça. Oui, je suis payée plus que ça. Donc, ce n'est pas vraiment l'appât du gain financier qui motive. Exactement. Vraiment, pour moi, l'intérêt de faire des shorts, c'est de rejoindre un autre public et d'espérer les amener sur des formats un petit peu plus longs ou au moins les intéresser à la science. C'est ça, mon objectif principal. Oui. Un petit peu difficile d'amener les gens d'un format court à un format long. Ce n'est pas le même endroit et ce n'est pas le même style non plus. Donc, à voir. Est-ce que tu sais comment... Comment est-ce que tu penserais à adapter tes shorts, tes formats courts pour cet objectif ? Je pense que c'est très difficile parce que les gens qui regardent des formats courts, ils sont dans une certaine passivité quand on regarde parce qu'on est juste... On a zone out. Je ne sais pas comment on pourrait dire en français, zone out. On a déconnecté. On a déconnecté le cerveau et juste, on est en train de regarder. Et c'est très difficile de ramener des gens qui sont dans cet état d'esprit-là, dans quelque chose d'actif. Et je parle, même pour moi, quand je regarde des vidéos comme ça et que je suis complètement déconnectée, si c'est une vidéo où je vois qu'il faut que je connecte, je passe. Donc, c'est difficile. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Il faut qu'on parle de la différence entre juillet et août ? Oui, il faut qu'on en parle. Donc, le mois de juillet a été super performant. Ça a très bien marché sur les deux dernières semaines. Comme on vous l'a dit, ça a vraiment explosé sur la fin. Et en août, ça a été un complet changement de décor puisque j'ai complètement changé le contenu des vidéos. Le type, le style, tout. Et là, les plateformes n'ont pas apprécié du tout. Ça a été un flop, mais alors phénoménal. Et en ce moment, j'ai l'impression que ça regrimpe un tout petit peu, que la plateforme a peut-être compris à qui est-ce qu'il fallait délivrer ces vidéos-là, parce que ce n'est pas le même type de public qui va être intéressé par ça. Donc, ça remonte un tout petit peu, mais on est en dessous de 10 000 vues sur chacun des shorts, shorts réels TikTok, des vidéos d'Hawaï, alors qu'on est normalement au-dessus de 50 000, voire 100 000, sur chacune des vidéos. Donc, il y a eu ce changement de style qui n'a pas plu aux plateformes et qui a complètement stoppé toute la progression qu'on avait. On était dans une montée d'abonnés phénoménale sur TikTok et Instagram. Ça s'est arrêté net. Même chose pour les vues. Donc, on va voir si... On ne va pas arrêter parce qu'elles sont toutes tournées, elles sont toutes montées. Et puis, je les aime bien, moi, ces vidéos-là. Donc, elles vont être publiées, que ça plaise ou non aux plateformes. Et puis, on verra si ça évolue différemment. Mais en tout cas, ne serait-ce que le fait que les chiffres commencent à monter un petit peu, c'est une indication intéressante que la plateforme a juste besoin d'un temps d'adaptation, en fait, pour voir à qui il faut proposer le contenu. Et donc, si on retombe dans du syllabus classique après, ça ne va pas marcher tout de suite. Probablement. Probablement. Donc, pour la suite, je pense que je vais continuer les formats courts, essentiellement sur Instagram et TikTok. Je pense aussi sur YouTube parce que YouTube, dans sa crise identitaire, a envie d'aller par là. Donc, c'est mon métier. Il faut que je suive l'évolution de la plateforme. Mais je vais le faire différemment au niveau du contenu. Le premier mois, c'était du recyclage de contenu. Deuxième mois, du contenu inédit, mais qui n'avait pas de suite dans une vidéo longue. Et là, ce que je vais faire, qui correspond en fait à ce qu'on a fait en début d'année, quand on avait fait le premier test, c'est que quand j'écris le script d'une vidéo longue, je fais toujours des choix où telle information, je ne peux pas la mettre dans la vidéo pour des raisons de structure, pour des raisons de fluidité, pour ne pas perdre les spectateurs quand ils suivent la vidéo, parce qu'on ne peut pas être exhaustif. Et donc, de récupérer ces petits morceaux d'informations-là, et puis de les mettre comme bonus sous la forme de format court, ce qui devrait, a priori, ne pas trop fonctionner, parce que je ne fais pas des vidéos qui sont très putaclic, quoi. Je fais des sujets qui sont un petit peu à côté. Et donc, juste les petits bonus, je m'attends à ce que ça ne fonctionne pas trop. On verra. Je ne vois pas la différence entre ça et ce qu'on a fait le premier mois, en fait. Si, parce que le premier mois, je prenais directement l'information principale. Ah ! Là, c'est des bonus à l'information principale. Donc, les bonus, souvent, parce que je garde le meilleur, évidemment, pour la vidéo longue, c'est ça mon cœur de métier. Je ne vais pas dépouiller ma grosse vidéo pour alimenter des shorts. Il y a une limite à suivre ce que les plateformes font. Donc, non, je pense que ça va... On verra. On verra, oui. Soit les gens resteront sur leur faim, soit ça motivera à aller sur les formats longs. Qui sait ? Ce qui est l'objectif. Ça serait quand même bien. Parce que les formats courts, ça reste juste un petit snack, quoi. On ne promeut pas l'écoute active. On ne promeut pas l'apprentissage. On est vraiment juste très passif et... Consommation, quoi. Consommation, exactement. Donc, il faut arriver à passer ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile ou au moins informative. Si jamais vous cherchez quelqu'un comme Marianne pour vos shorts ou vos vidéos, sachez que je n'occupe pas tout son temps avec mes shorts. Donc, elle a probablement des disponibilités pour vous. Je fais ça promo. Son contact est dans la description. Elle va aussi sortir un guide sur comment faire des shorts dans les semaines qui viennent. Et le lien sera aussi dans la description. Si vous ne le trouvez pas encore, revenez un peu plus tard. Alors, ce que vous venez de voir, c'était une discussion, mais en fait, c'est aussi un peu quelque part un épisode pilote pour éventuellement, peut-être, on ne sait pas, créer un podcast qui serait publié prochainement. Comme quoi, on passe de toutes les durées de format, du très court au très long. Alors, n'hésitez pas à faire des retours critiques sur le format. Ça m'intéresse parce que ça va alimenter la façon dont je vais faire les prochaines entrevues. Et donc, voilà, ça m'intéresse, comme toujours, votre point de vue. On se retrouve la prochaine fois. Bye.